... Certains partent vite dès les premiers kilomètres, et ça, c'est pas la meilleure chose à faire. Il faut mieux partir plus doucement et accélérer progressivement. Le travail est plus profitable comme ça que dans l'autre sens. C'était au niveau sensation ? C'était bien ? Tu mettrais quoi comme note ? 8 ? Pour les cyclos, ce qu'il faut, c'est au moins 2-3 séances par semaine. Déjà, en faisant 2-3 séances par semaine, on arrive à avoir un bon niveau, et puis maintenir le niveau, et puis progresser légèrement. C'est une bonne gestion des premiers kilomètres du col, et après, adapter le coup de pédale, le braquet. 25, on passe un peu partout. Après, de temps en temps, c'est bien d'avoir 27 quand on monte les colles raides. Tout de suite après l'entraînement, on va essayer de manger entre 60 et 80 grammes de glucides par heure, les 2 premières heures après l'entraînement. Et puis quelques fruits secs pour les matières grasses, comme les amandes, les noix de cajou. Pas trop supprimer non plus les féculents comme font certains en ce moment. Ce qui est bien pour les cyclos, c'est de comparer aussi leur poids avant et après l'entraînement, voir combien ils ont perdu pour voir s'ils sont bien hydratés. Il faut essayer, dans les 2 premières heures, de boire 150% de ce qu'on a perdu. Donc si on perd un litre d'eau, dans les 2 heures après l'entraînement, il faut boire un litre et demi. Sous-titrage Société Radio-Canada